Actuellement il y a pas mal de compos qui sont viables mais je pense que les plus forts ça doit être Xayah et Lagoon. Le problème de Xayah c'est que sans Shyvana ça perd beaucoup de sa puissance alors que Lagoon c'est assez facile à jouer. Ici je vais vous montrer comment vous pouvez jouer Lagoon dans la majorité de vos games, comment est-ce qu'on peut éviter de bottom et surtout quelle est l'erreur que la plupart des joueurs font. Donc on se retrouve avec ici la compo finale, c'est la compo que vous allez jouer dans la majorité de vos games. Et vous remarquerez peut-être qu'il n'y a pas Anila. Je vois souvent des joueurs qui vont la jouer dans beaucoup de compositions Lagoon. C'est fort peut-être dans des setups où vous jouez autour de Seraphine, Seraphine 3 c'est une autre composition. Mais dans la composition autour de Somme, Mage, le problème de Anila c'est qu'elle n'apporte pas énormément de DPS. On en a déjà beaucoup avec Somme et elle va demander beaucoup d'items pour être forte. Donc bien entendu si on a beaucoup d'items pour elle, on va pouvoir se permettre d'enlever Seraphine et de la remplacer par Anila avec des items AD. Donc les bons items je peux quand même vous les décrire rapidement, ce sera sans doute IE, BT et des items comme même Ginzo et Deathblade ce sera très bien. Le problème de ça c'est que vous avez beaucoup d'items AD dans une composition qui utilise principalement des items Tanks et des items AP. Nous on va plutôt préférer Seraphine qui va donner un bon shield à notre team sachant qu'on a très très peu de Frontline. Donc des shields ça peut être super intéressant pour ajouter ce petit plus qui nous permet de survivre un peu plus longtemps dans les fights. Et ça c'est le détail qui vous permet de détruire vos games complètement, c'est si vous avez une spatule mage, vous allez pouvoir vous permettre de faire une spat mage sur une Zira. Alors en fait Zira c'est extrêmement fort en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, c'est peut-être l'unité la plus forte du jeu. Et si vous lui mettez spat mage dans ce setup, avec Evoker elle va faire des dégâts considérables en plus de cesser toute la backline adverse. Dès que vous pouvez dans ce setup là, vous allez essayer de choper une spatule, peu importe le moment de la game, tant que vous pouvez faire encore une spatule mage grâce à ça. Ensuite vous voyez que je joue avec 5 mages, 5 mages c'est très important dans ce setup là parce que ça va augmenter énormément votre DPS. Vous passez de 80% à 110% de votre AP, ça il faut comprendre que c'est l'AP total qui est affecté, c'est à dire que si une unité a 200 d'AP, elle va avoir 110% de son AP de base. Donc ça veut dire qu'elle va avoir 220 d'AP, vous voyez ce que je veux dire ? Son AP de base est amplifié de 10%, c'est pas juste 10% d'AP, c'est pas 10 d'AP en plus en fait. Donc ça, sachant qu'en plus vous castez 2 fois, ça double plus ou moins votre DPS, voire un peu plus, et du coup jouer 5 mages c'est très important pour que Somme puisse one shot des unités adverses avec son 4ème cast. Maintenant le problème de ça c'est que du coup on a moins de frontline comme j'ai déjà dit, et on va seulement jouer Malphite et Silas qui sont 2 bruiseurs. Certes les deux sont très forts, Malphite c'est l'un des meilleurs one cost du jeu en late game, on pourrait penser que c'est une unité qui scale assez mal, son spell c'est super simple, c'est juste un shield, mais son shield reste assez fort en late game, il a des bonnes résistances, et il va souvent pouvoir faire 2 fois un shield dans un fight, du coup il est quand même très tanky pour un one cost en late game. Maintenant c'est pas non plus fou, même si Silas ou ceci avec mage c'est très tanky, en late game c'est des unités qui sont assez facilement tuées, et c'est pour ça qu'on veut leur mettre un maximum de ZZDROAD, bon là j'en ai mis 6 en tout, vous avez pas besoin d'autant de ZZDROAD, mais si vous en avez déjà 2 ou 3 c'est bien. Arrivé en late game on va jouer Zoé, Zoé elle elle va aussi nous rendre plus tanky parce qu'elle va avoir le CC de l'ulte de Janna, elle va avoir l'ulte de Kale qui va temporiser votre fight, donc va aussi vous donner de la front line théoriquement, et elle va aussi avoir l'invocation qui compte comme un genre de méga ZZDROAD de temps en temps qu'elle invoque. Maintenant vous allez me demander quand est-ce que je peux jouer cette compo, est-ce que je peux pivoter dessus en late game ? Alors pas vraiment, en effet on va vouloir jouer autour des stack lagoon, les stack lagoon c'est quand même un gimmick on va dire, c'est à dire que c'est pas super important, c'est pas la composante essentielle de la compo, c'est pas oh j'ai beaucoup de stack lagoon je vais forcément top 1, c'est pas comme ça que ça marche. Ce qui va surtout compter c'est les items de lagoon, donc je vais vous donner les intervalles qui comptent dans la table de lagoon, je vous affricherai peut-être la table lagoon pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, mais globalement ce sur quoi on va se concentrer c'est 80, 140 et 200, ça déjà c'est le nombre de stack lagoon qu'il faut pour avoir des composants d'items. On peut avoir jusqu'à 3 composants d'items et pour être sûr de pouvoir faire les items de somme qui sont importants, le blue buff étant le plus important, et des zz rot, des items pour zoé etc, il nous faut absolument ces 3 composants. Donc si on se met à jouer lagoon trop tard, je dirais après le 3ème carousel, le carousel du stage 3, souvent vous n'allez pas avoir assez vite ces composants pour que ça ait l'impact nécessaire. En early game vous allez jouer autour d'une front line et d'une back line simple, donc là par exemple c'est juste un exemple, vous allez avoir Malphite, Ajax, Thalia et Kaisa, donc ça fait une front line, une back line, c'est tout ce qu'on veut, mais ça peut totalement être un Zac à la place du Malphite avec je sais pas même une Léona, et vous enlevez ça, ça ça existe aussi totalement. Pareil ici si on n'a pas de Kaisa mais qu'on a eu une Zeri, on peut jouer Zeri, c'est très fort aussi. Voilà, on veut juste jouer des lagoon en early game, l'idéal c'est d'avoir lagoon en 1-4 bien sûr, si vous avez lagoon en 1-4 avec une tir, avec une larme, c'est une condition qui vous dit ah là je peux totalement jouer lagoon. Dans l'idéal maintenant on veut Kaisa avec un item mana, bien sûr on veut blue buff pour que ça aille sur Somme plus tard, Kaisa c'est celle qui va générer le plus de mana facilement dans les fights, en early en tout cas, et elle a un très bon DPS qui scale pas mal jusqu'au moment où on veut trouver Somme, c'est à dire à peu près le début du stage 4. Thalia 2 aussi c'est très fort mais on n'a pas envie de trop lui mettre d'items pour deux raisons, premièrement elle scale un peu moins bien, c'est à dire qu'arrivée en mid game, elle va avoir du mal à faire les kills nécessaires, si elle rate un ultimate alors qu'elle a beaucoup d'items, ça va vous niquer votre fight, et en plus de ça on n'a pas envie de devoir la rebuild en late, c'est à dire qu'on a envie de garder Thalia dans le build final, donc on n'a pas envie de garder des items bloqués sur elle. Bien sûr dans l'idéal, une fois que vous êtes niveau 5, vous avez envie de jouer Malphite, Silas, comme ça vous avez deux bruiseurs et ensuite vous rentrez n'importe quel mage, ça c'est souvent un setup qu'on aime beaucoup quand on joue lagoon, on peut même remplacer un Kessa par Zak ici etc, il y a juste une unité que je vais vous demander de pas trop jouer en early game, Seraphine surtout niveau 1 et sans item, elle fait pratiquement rien en early game, elle prend beaucoup trop de temps à faire son cast, le shield est sympa mais sans plus, et les dégâts niveau 1 de Seraphine qu'elle vous donne sur vos unités sur leur auto, c'est ridicule, donc vraiment Seraphine ne la jouez pas en early game, ne la jouez pas en stage 2. Le truc c'est que lagoon ça va vous donner pas mal d'unités, pas mal de gold, que vous pouvez utiliser soit pour les vendre, si vous voulez loose trick, si vous êtes en train de perdre vos premiers rounds, vous pouvez faire juste une grosse loose trick sur le stage 2, en utilisant les gold que lagoon vous donne pour faire 20, 30, 40 gold avant les Krugs, et si vous êtes en win streak, peut-être que ces unités là vous permettront de trouver des upgrades, peut-être que ça va vous donner un Malphite ou un Zak par exemple qui vous passe l'unité niveau 2, donc les deux play styles sont jouables, vous pouvez à la fois loose trick, vous pouvez à la fois win streak, maintenant moi perso on est dans une méta où je préfère loose trick actuellement, et vous pouvez totalement d'ailleurs jouer si vous avez la possibilité, Astral à côté de lagoon, c'est un peu dur à rentrer, mais à partir du niveau 5-6 vous pouvez rentrer Astral plus lagoon, et normalement ça va vous permettre de stacker beaucoup beaucoup de gold vite. Dans l'idéal dans les games lagoon, on va vouloir roll au niveau 8, parce qu'on veut trouver des sommes plus facilement, et on veut aussi trouver des zoé, zoé c'est l'unité qui vous permet déjà d'aller au niveau 9, sans zoé c'est très compliqué de faire ça, et c'est l'unité qui vous permet de tenir le late game, parce que comme je vous ai dit ça vous apporte beaucoup de tankiness, ça vous apporte beaucoup d'utilitaires. Maintenant si vous êtes dans un setup où soit vous n'avez pas beaucoup de ressources, c'est à dire que vous avez perdu beaucoup d'HP, ou alors vous n'avez pas beaucoup de gold, donc ça va être difficile d'aller au niveau 8, et de roll au niveau 8, si vous êtes dans des setups comme ça, où c'est un peu compliqué, ou alors vous êtes en train de détruire un peu votre early game, et là vous avez besoin pour continuer à battre votre early game, pour continuer à faire votre win streak, vous avez 2-3 paires, vous avez besoin de roll, ça aussi c'est viable, vous pouvez roll au niveau 7 avec cette composition, maintenant dans l'idéal on veut faire tous nos rolls au niveau 8. Pour les augmentes, je vous en donne 2 qui sont super fortes, ça va être Cyber Uplink et Uden Echo, donc ces 2 augmentes là sont extrêmement fortes globalement dans tous les cas avec tous les mages, les 2 augmentes ensuite liées à Lagoon, donc Hightide et Oasis, c'est des augmentes dont je ne suis pas fan, surtout Hightide je trouve ça très étrange, je pense que c'est plus fait pour jouer Seraphine par exemple, je ne vous conseille pas nécessairement de jouer ces 2 augmentes là, maintenant je pense qu'elles sont viables dans des scénarios un petit peu particuliers, maintenant pour ce qui est de la tier liste des items que je vous affiche juste là, on va avoir du coup en X tiers, c'est là où je l'ai mis, le blue buff c'est super important sur Somme, on a aussi la Chojin que je n'ai pas affichée là, mais la Chojin qui est jouable, mais c'est vraiment pas terrible Chojin, je la mettrai en B tiers, globalement le blue buff c'est très important pour le DPS de Somme, si vous ne l'avez pas et que vous n'avez pas non plus Cyber Uplink, vous ne pourrez pas jouer Somme, c'est assez simple. Maintenant en SR j'ai mis Morello, Rabadon et Jeweld, comme je vous ai dit l'AP est amplifié quand vous jouez en 5 mages, et du coup on va vouloir jouer avec des items qui donnent de l'AP, ces 3 items bien entendu le Rabadon c'est logique, mais les 2 autres aussi donnent pas mal d'AP, ça donne 30 d'AP de base, donc c'est très fort sur Somme, le Morello est très fort parce que vous allez le proc sur pratiquement toutes les unités assez vite, le Jeweld bien entendu c'est bien parce que vous avez déjà du gros DPS, donc vous allez amplifier ce DPS là, et le Rabadon je le préfère à l'Archangel parce que vous allez avoir des dégâts qui partent très vite comparé à l'Archangel où il va falloir attendre que ça scale un petit peu dans le fight, je pense que Somme fait trop de dégâts vite et on a besoin que les fights se finissent assez rapidement, donc le Rabadon pour moi est meilleur que le Archangel sur Somme. Les autres items que j'ai mis là sont viables, maintenant bien entendu je me doute que vous comprenez que l'IEU vous la mettez sur Somme que si vous avez soit l'augmenter le Jewel Lotus, soit le Jewel Gantlet parce que sinon ça n'a aucun intérêt, et les 3 autres items que j'ai mis sont bien sans plus, vous pouvez les slam sur Somme, ça vous permettra même de top 1 potentiellement, mais c'est rien de dingue. Pour finir on est dans une méta où il y a beaucoup de Zira, et donc je vais vous conseiller quand vous êtes en late game surtout, de positionner votre Somme comme là je l'ai fait ici, c'est à dire que si vous n'avez même pas Zira, si c'est luxe en attendant ou quoi que ce soit, vous allez avoir besoin de mettre Somme et Zoé en backline, tant que vous n'avez pas Zoé vous pouvez mettre, je ne sais pas, vous pouvez même la mettre là, si ça c'est une luxe pour l'instant vous pouvez la mettre là, l'idéal c'est juste que Somme soit tout seul sur la backline, et qu'il y ait au moins plus d'unités devant sur la 3ème ligne, pourquoi ? Parce qu'en fait les Zira adverses focus la ligne où il y a le plus de monde, donc si vous avez par exemple 4 unités en bas ici, et bien la Zira va toujours cast ici, et du coup votre Somme il va avoir un DPS qui descend énormément, et vu qu'on n'a pas beaucoup de frontline, c'est important que Somme ait un DPS constant, donc du coup on ne veut pas que ce soit CC, et Zira c'est le seul CC très impactant de la méta, donc on veut absolument positionner comme ça pour esquiver les joueurs de Zira, et un truc important d'ailleurs c'est de ne pas mettre Seraphine tout à droite ou tout à gauche, parce que comme elle a 3 de range, ce qui peut arriver, c'est qu'elle ait besoin de faire un pas en avant pour taper la cible, et du coup vous avez 2 unités là, 2 unités là, et là la Zira peut vous refocus, donc là Seraphine on veut toujours qu'elle soit au milieu, pour faire simple, voilà je vous résume ça, toujours Seraphine au milieu du bord, merci à tous d'avoir suivi mon guide Lagoon, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, où je vous détaille 5 erreurs que vous faites sans doute dans vos games, et qui vous empêchent de monter en elo, ce sera très utile pour la majorité des joueurs, salut à tous !